J'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui nous accable dans cette période de Covid-19. Je voulais reprendre ce canal, cette série de vidéos que j'ai faites sur la Covid, dans un cadre universitaire. D'abord parce que ça me convient de ne pas la laisser tomber. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qu'on a pu partager à travers ces vidéos-là. Bon, ça ne rend pas forcément très joyeux d'avoir su très tôt à quoi s'en tenir et ce qui allait arriver. Mais néanmoins, on a pu partager une manière de penser ce qui nous arrive et des manières de penser ce qui nous arrive un peu alternatives. Voilà. Et puis parce qu'il y a des pas dans le traitement social de la maladie et surtout son traitement politique et les conséquences sociales de ce traitement politique que je n'avais pas totalement anticipé et qui me semblent importants d'analyser pour avoir une lecture complète et intelligente de ce qui est en train de nous arriver. Voilà. Donc c'est parti. On partage un nouveau contenu là-dessus. Alors, très tôt, on va peut-être commencer par là les vidéos que j'ai pu faire dans l'autre série aussi sur la politique du virus. Très tôt, dans la survenue de l'épidémie, je vous ai parlé de biopolitique et de ce qu'allait en découler, c'est-à-dire renforcement de la surveillance, renforcement de l'objectivation, le fait surtout qu'on allait passer dans un cadre dans lequel on gère, c'est ça une biopolitique, essentiellement la qualité sanitaire et économique d'un stock de viande humaine. Bon. Or, ce qui est en train de se passer, c'est pas l'aggravation ou l'augmentation d'une biopolitique spécifique qui serait identifiable dans le champ de la production de décisions publiques en France. C'est pas ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que toute la vie politique, économique et culturelle en France est en train d'être aspirée à l'intérieur de la biopolitique. En d'autres termes, ça n'est pas un pouvoir politique républicain, vaguement démocratique qui mène toutes ses actions et puis à côté de cela, déploie une biopolitique dans un but spécifique. C'est la totalité de la vie publique qui se trouve subsumée, absorbée par la biopolitique. Je donne des exemples de cette subordination de tout le champ politique, économique et culturel à la biopolitique. C'est en fonction de l'évolution de l'épidémie aujourd'hui qu'on intervient dans le champ économique. Ce qu'on autorise, ce qu'on interdit, ce qu'on subventionne, ce qu'on subventionne pas, le type de chômage qu'on accompagne, etc. Mais de la même manière, évidemment, c'est en fonction de la variation de l'épidémie qu'on régule le travail, l'organisation du travail, la législation sur le travail, les flux de travailleurs, de travailleuses. C'est aussi en fonction des variations de l'épidémie qu'on légifère sur le chômage. C'est en fonction des variations de l'épidémie qu'on prend des décisions industrielles. Bon, évidemment, pour tout ce qui est culturel, la possibilité de se rassembler, de parler, de produire des pièces de théâtre, d'avoir des actions d'éducation populaire, le cinéma, le livre, etc. Tout ça, même si ça ne couvre pas la totalité du champ culturel, mais enfin, ce champ culturel dans lequel l'État intervient, tout cela est modulé selon les évolutions de l'épidémie. De la même manière, l'enseignement, l'éducation, mais aussi la manière dont on dispense les soins, mais encore l'administration de la justice, le droit de manifester, tout ça est déterminé par l'évolution de l'épidémie. Vous voyez comment la biopolitique, c'est-à-dire la manière de gérer un stock humain et son état sanitaire, cette biopolitique a aspiré la totalité du champ politique, économique, culturel dans la société française. En d'autres termes, on ramène toute décision à prendre dans quelque champ que ce soit, à une situation sanitaire et à l'impératif de gestion du stock humain et de l'état sanitaire du stock humain. Bien. Alors, même la compréhension de données archi-fondamentales de l'évolution de la société française est rapportée à la Covid-19. Par exemple, aujourd'hui, si vous écoutez les radios d'information, on vous parlera de la baisse du taux de natalité en France et de la baisse de l'espérance de vie en France. Ce sont des données démographiques importantes et des variations de ces taux-là indiquent des changements profonds et extraordinaires de la société. Ce ne sont pas du tout des variations anecdotiques. Elles paraissent faibles, mais des changements de tendance, par exemple le fait de passer d'une croissance de l'espérance de vie à une baisse de l'espérance de vie, c'est un indicateur extraordinairement fort d'une variation dans, on pourrait dire, la qualité de vie que propose la société française aux gens qui vivent dedans. Et, pour rappel, c'est en observant la variation du taux de mortalité infantile qu'Emmanuel Todd avait prévu la chute de l'Union soviétique. Revenons à nos moutons. On a ces données qui bougent, et que disent les médias ? C'est de la faute du Covid. Alors ça, c'est une gabegie totale. C'est une hérésie. C'est une hérésie, pourquoi ? Parce que le ralentissement de l'augmentation de l'espérance de vie, puis la stagnation de l'espérance de vie, et même des baisses, sont apparues ces dernières années. L'espérance de vie a, en quelque sorte, cessé de croître en France, voire commencé à baisser. Et c'est une donnée qu'on peut observer sur un temps long. De la même manière, la baisse tendancielle, d'abord, donc le ralentissement de l'augmentation, puis la baisse tendancielle du taux de natalité en France, c'est pas de l'année dernière, là encore. Donc, en fait, on attribue à la Covid des faits qui, en réalité, s'inscrivent dans une réalité beaucoup plus ancienne et beaucoup plus profonde. Comme si on n'était plus capable de lire qu'à travers la Covid. Mais on verra, dans un instant, la mécanique qui est à l'œuvre à cet endroit-là, et on essaiera de la comprendre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la subordination du politique, du juridique, de l'économique à la biopolitique a une conséquence politique décisive. Le fait de tout subordonner à la biopolitique, ça a une conséquence décisive du point de vue de l'exécutif, du point de vue du pouvoir. C'est pour ça que je donne le titre, le fauné de l'exécutif. Ce derrière quoi, on se cache. Cela permet à l'exécutif de présenter les décisions de la manière suivante. Oui, nous réagissons dans l'urgence. Oui, nous sommes obligés de prendre des mesures exceptionnelles. Oui, comme on fonctionne en pivot, coup par coup, de manière ultra rapide, selon l'évolution des événements. Comme nous sommes dans une situation de réaction. Nos décisions sont discutables, mais pas par vous. Nos discussions sont discutables par des experts. Elles sont discutables dans le temps, mais elles ne sont pas discutables par vous, c'est-à-dire par les citoyens. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un mode de gouvernement légitimement expertocratique, c'est-à-dire aristocratique, mais on se cache derrière l'idée d'expertise pour justifier sa qualité de meilleur pour prendre la décision. Je reprends. On est rentré dans un mode légitimement expertocratique parce qu'on agit sous le chapeau, derrière le fauné de l'épidémie. Or, on s'est donné le droit d'agir derrière le fauné de l'épidémie, dans cette raison aristocratique, dans cette raison expertocratique, dans tous les domaines, puisque tous les domaines sont rapportés et subsumés à l'épidémie, aussi bien l'organisation de l'économie, l'organisation du travail, l'organisation du droit, l'organisation de la santé, l'organisation du tourisme, tout azimut de la culture, de l'enseignement, tout est rapporté à ce champ d'expertise. Vous voyez, comme il y a une privation, une captation de la négociabilité des décisions, de la discutabilité des décisions, le gouvernement agit en disant, derrière ce fauné de l'épidémie appliqué à la totalité de la décision publique, nos décisions sont discutables, mais pas par vous. En se plaçant derrière ce champ de l'expertocratie, et donc de la biopolitique appliquée à tout le champ politique, le gouvernement fait une gymnastique profondément malhonnête. Dans le fond, je ne crois pas que ce soit conscient, parce que j'ai tendance à ne pas surestimer le niveau de conscience et d'intelligence réflexive de ces individus, ceux qui forment le gouvernement, et de manière plus globale, le pouvoir exécutif. Néanmoins, en réalité, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les conséquences des biopolitiques spécifiques déployées dans le cadre de la lutte contre le Covid et les conséquences du macronisme appliquées hors du Covid. En d'autres termes, même cause, même effet. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces biopolitiques ne marquent aucun changement qu'on aurait pu attendre du fait d'une nouvelle expertise, d'un nouveau point de vue. On ne réagit pas à l'économie telle qu'elle est d'habitude, on réagit à une épidémie, etc. Le fait d'avoir fait basculer leur politique en biopolitique, en fait, n'a strictement rien changé si on considère les conséquences qu'on observe. Et on va voir que c'est intéressant. Par exemple, on observe une baisse de la natalité. Oui, mais c'était la même chose avant. On observe une baisse de l'espérance de vie. Oui, mais c'était la même chose avant. On observe un accroissement des inégalités, un appauvrissement des plus pauvres. Oui, mais le macronisme fait la même chose. Ce n'est pas l'épidémie qui fait ça. C'est la manière dont on y répond et on agit exactement de la même manière que ce que le gouvernement faisait avant l'épidémie. Même cause, même conséquence. L'enrichissement des possesseurs de capital et notamment de ceux qui possèdent des... J'allais dire notamment les gestionnaires de réseaux, les réseaux de médias ou les infrastructures. Donc, pour aller plus vite, un accroissement des inégalités, un enrichissement des plus riches, un appauvrissement des plus pauvres, ça, c'est tout bêtement les conséquences naturelles du macronisme et ça n'a rien à voir avec les conséquences de l'épidémie. C'est simplement parce qu'on réagit à l'épidémie exactement de la même manière qu'on agissait auparavant que les mêmes causes ont les mêmes conséquences. Bien. Le recours au privé pour se substituer au public, même dans le cadre de la prise de décision publique, même dans le cadre de la décision publique afférente à la gestion de l'épidémie, comme par exemple le fait d'aller recruter des cabinets de conseil Jean-Marie Kinsey pour intervenir dans l'intendance du plan de vaccination. Dans la même veine, substitution de l'administration des choses au gouvernement démocratique, vraiment l'idée de se placer dans une position experte pour décider de la bonne gestion plutôt que de mettre en débat les choses. Là encore, on est vraiment dans une espèce de droite ligne. On ne bouge pas d'un iota des positions technocratico-libérales qui sont celles de ce gouvernement et, une fois encore, même cause, même effet. En d'autres termes, il faut se débarbouiller les yeux de l'impression que c'est la Covid-19 qui cause ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a une parfaite continuité entre les effets qu'on observe aujourd'hui et ceux qu'on observait auparavant du simple fait de l'action de la Macronie hors Covid-19. De la même manière, ce gouvernement, avant et après Covid-19, a exprimé le même mépris et la même répression pour les théories populaires rendant compte du réel vécu. De la même manière, ce pouvoir déploie avant et après Covid-19 la même répression par la force des mouvements sociaux. De la même manière, le gouvernement, avant et après la Covid-19, a privilégié à donner priorité absolue au respect de la doctrine libérale et ordo-libérale et refus des nationalisations, refus de l'organisation collective de l'économie, de la planification, etc., avec les mêmes conséquences de désindustrialisation, de situations dans lesquelles la population se trouve livrée au bon vouloir et au mode d'organisation des puissances privées, comme par exemple le fait que, là, on n'est pas de vaccins parce que, bêtement, on ne nous en a pas livré assez parce que Bob Pfizer les a livrés différemment ici ou là, etc. Bon, je vais vite mais parce que j'ai envie que cette vidéo soit courte et puis j'ai envie que cette vidéo soit courte parce que, en fait, le sujet m'exaspère totalement, j'en ai marre du Covid, j'aimerais tellement vous parler exclusivement d'autres choses. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, pour ceux et celles que ça intéresse et qui n'auraient pas vu le commentaire que j'ai posté, j'ai fait un travail avec un Discord d'un canard morbillanais qui s'appelle le canard réfractaire et on a fait une table ronde très chouette qui est disponible sur le Discord du canard réfractaire et sur une chaîne qui s'appelle Calivision. Voilà, il se peut qu'on continue cette collaboration et auquel cas, assez probablement, je diffuserai directement les discussions, débats, universités, réfractaires qu'on fait sur ce Discord-là. C'est un endroit où j'ai rencontré des tas de gens très sympas et donc sur lesquels je poursuis mon activité sur Internet. Bien, on continue dans les continuités. Vous voyez la situation des étudiants, les étudiants qui se suicident, mais ça ne vous rappelle rien ? Il n'y avait pas exactement la même chose juste avant, le désinvestissement massif de l'université, le fait de la laisser s'effondrer, la situation dramatique des étudiants qui parfois en viennent jusqu'au suicide, mais ça date d'avant la Covid-19, chers amis, enfin voyons. On a là une parfaite continuité. Ce n'est pas parce qu'il y a la Covid-19 que les étudiants se suicident, c'est parce qu'ils sont traités de la même manière qu'on les traitait avant et même qu'au même effet, ils se suicidaient avant, ils se suicident après. Vous voyez ? Ce n'est pas dû à la Covid-19, c'est dû au fait qu'on a gardé exactement le même logiciel de réponse à des problématiques sociales et culturelles. Bien. Je continue. Alors, il y a cet exemple-là qui est hyper frappant. On en dit beaucoup et le député Ruffin a fait une intervention très intéressante de mon point de vue à ce sujet-là en disant qu'on n'a pas questionné le fait de bloquer les jeunes pour protéger les personnes âgées. On ne l'a pas questionné et on n'a pas construit de solidarité à cet endroit-là. C'est vrai, on n'a pas du tout travaillé l'idée d'une solidarité internationale et de manière générale, le gouvernement a éteint toutes les tentatives de répondre au virus par la solidarité plutôt que par la technocratie. J'en veux pour preuve la répression des tentatives de construction de sous-populaires ce qu'on avait nous d'ailleurs essayé de faire dans le quartier spontané qui ont eu lieu lors du premier confinement par exemple. C'est vrai. C'est vrai, mais allons plus loin. Moi, ceux qui suivent la chaîne le savent un peu, beaucoup travaillé sur l'évaluation ou la construction de politiques pour les personnes âgées en perte d'autonomie et j'ai beaucoup travaillé à évaluer les EHPAD, à évaluer la souffrance en EHPAD, le niveau de maltraitance aussi parfois. Bref, j'ai travaillé en EHPAD. Du point de vue du sociologue et de l'anthropologue, bien sûr. Et quand on travaille sur des populations âgées en EHPAD ou en ville ou n'importe où ailleurs, il y a une espèce de thématique récurrente. Tout le monde travaille là-dessus. C'est un peu le marronnier des études sur les personnes âgées. C'est la thématique de l'isolement. On sait que dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, ce dont souffre une bonne part des personnes âgées, c'est des situations d'isolement. Personne ne vient les voir ou elles sont seules, ou elles sont de plus en plus dépendantes et en même temps de plus en plus seules. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'organisation de la réponse spécifique que nous apportons à cette problématique de la Covid ? On fait exactement ce qu'on fait d'habitude, avec les mêmes défauts. On renforce les situations d'isolement, on détruit, on interdit les situations de solidarité, on continue à traiter les personnes âgées, comme si c'était dans le fond du stock humain rentable, qu'en maintenant en vie, on pouvait maintenir de plus en plus rentable, surtout si en même temps on les maintient dans un état végétatif qui permet de leur prodiguer très peu de soins et de passer très peu de temps à leur parler ou à s'occuper d'eux. Et c'est vraiment un continuum parfaitement logique. Vous voyez ? Et ce qu'on va identifier comme étant les conséquences de la Covid-19, ne sont en réalité que les mêmes conséquences des mêmes politiques que celles qui président à nos destinées depuis maintenant des décennies. On pourrait dire exactement la même chose des logiques de surveillance et de surveillance numérique croissante. Ce sont les moyens qu'ils ont utilisés pendant la Covid-19 pour essayer de limiter la croissance de l'épidémie. C'est tout naturellement des choses que par exemple des associations comme la Quadrature du Net combattent depuis des années et des années et des années. En d'autres termes, ce que je voulais simplement vous dire à travers ça, c'est que en rapportant tous les éléments de la vie politique, culturelle, sociale, juridique du pays au prisme, au cadre de la gestion sanitaire de la Covid-19, le pouvoir exécutif s'est donné la permission de transformer tout le champ politique en champ biopolitique. champ biopolitique dans lequel il peut aspirer toute possibilité de discussion des décisions, de négociation des décisions au nom d'une expertocratie. Il est en effet admis que dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire, ce sont les experts en gestion de la crise sanitaire qui peuvent s'exprimer. Par conséquent, grâce à ce fauné de la... Et je dis fauné parce qu'on voit bien que les conséquences de la Covid-19 sont en réalité des conséquences des politiques précédentes. Ce sont les mêmes conséquences avec les mêmes causes. Peut-être un peu amplifiées parfois. Ce sera d'ailleurs quand on aura enfin la statistique extrêmement intéressante de regarder les variations du taux de suicide en France et de comparer aux autres pays. Je pense à ça parce que je trouve très très étonnant que cette statistique ne soit pas encore donnée. Pour vous dire les choses simplement, parce que je me suis un peu perdu dans ma phrase, il est temps que notre gouvernement retire son fauné de la compétence sanitaire. Dans le fond, il applique tout azimut, il continue à appliquer les fondamentaux d'un bababibobu finalement très scolaire, un bababibobu libéral appris dans les grandes écoles et qu'il continuera à appliquer quoi qu'il en coûte situation de Covid ou hors situation Covid. Dans le fond, c'est un gouvernement qui ne peut agir que d'une seule manière, un petit peu fanatique comme il a appris à l'école. Et voilà, je vous invite à une vigilance toute simple. ne prenez pas les catastrophes actuelles pour les conséquences de la Covid-19. Elles sont les conséquences d'un mode de gestion de la vie en commun, d'un mode de gestion des affaires publiques. Ces conséquences étaient présentes dans la vie des Françaises et des Français avant l'épidémie Covid-19 ne le perdaient jamais de vue. Je vais me dire croissance du chômage, croissance de la précarité, croissance des inégalités et variation du taux de natalité et de l'espérance de vie, tout ça, c'est sur le temps long. Il s'agit donc non pas de la maladie qui est en cause, mais d'un mode d'action gouvernemental limité et en réalité incapable de réagir en fonction de ses erreurs, c'est-à-dire fanatisé. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine peut-être deux semaines parce que je pense que je reviendrai avec une vidéo dans la nuit du 3 au 4 février donc ça nous laisse quand même un petit peu de temps. Voilà, d'ici là, salut tes joies, force, enthousiasme, amour, youpi, à bientôt !